Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur The Everain, c'est le nouveau jeu qui est à la mode en ce moment, qui va être bientôt reçu par les kickstarter et qui est dispo dans les boutiques donc du coup forcément comme c'est le jeu du moment on me demande souvent si le jeu est bien ou pas bien et donc je ne peux pas répondre puisque je n'ai jamais joué. Par ailleurs je tiens à vous signaler que c'est ma première partie sur ce jeu donc ce qui veut dire que c'est possible que je fasse des erreurs ou que je me trompe donc voilà j'espère le faire évidemment le moins possible. Je compte sur vous pour être indulgent vu que c'est ma première game mais je sais que vous le serez, très bien. Comment ça va se passer ? C'est très simple on va partir sur une petite intro je vais vous expliquer un petit peu la mise en place le jeu tout ça puis après directement on va partir sur le gameplay on va apprendre en jouant en même temps comme j'ai l'habitude de faire c'est plus rigolo quand de jouer que de vous parler pendant une heure et demie à apprendre des règles. Comment le jeu se passe ? C'est très simple en fait il se passe sur deux boards on va dire on a le board du plateau qui est ici d'accord et le board du navire je vous montrerai ça après j'ai une caméra je vais vous montrer tout de suite voilà une petite caméra déportée ici qui va montrer le navire des différents joueurs ok alors le board c'est très simple on a notre bateau et on va se déplacer sur la map et on va explorer faire des choses et quête des machins tout bidule et voilà le but du jeu c'est quoi alors le but du jeu c'est très simple le but du jeu c'est de ramener des indices pour faire avancer notre pion qui est ici pour faire avancer notre pion ça s'appelle un pion découverte pour faire avancer notre pion découverte et arriver jusqu'à la fin de la longueur de la partie la longueur de la partie va être définie par vous même suivant ce que vous souhaitez dans le jeu il nous est proposé de faire trois longueurs différentes on a la longueur courte où on va terminer à 8 la longueur moyenne où on va terminer à 12 et la longueur longue où on va terminer à 16 donc ça ça peut être appréciable pour les joueurs qui n'aiment pas les parties trop trop longues de pouvoir choisir la variable longueur de votre de votre partie donc ça c'est plutôt cool pour une première partie il nous conseille donc de partir sur une petite partie pour découvrir le jeu donc c'est ce que l'on va faire alors donc ça c'est notre pion à nous en tant que joueurs le but évidemment ça va être de récolter un maximum d'indices d'accord pour faire avancer notre pion en échange d'indices il faudra cinq indices pour faire avancer ok jusque là tout va bien pour gagner c'est simple il faut que je ramène mon pion ici à la fin avant l'ennemi ça c'est l'ennemi voilà avant lui tout simplement donc en fait ce jeu c'est une course c'est une course contre l'ennemi qui est là donc l'ennemi du jeu si l'ennemi arrive avant moi ici ben c'est lui qui gagne et moi c'est game over si moi j'arrive avant c'est moi qui gagne tout simplement en plus de ça on va voir dans le jeu des actes que on peut voir ici en un peu marron gris si moi j'arrive en premier sur l'acte il va se passer des choses si par contre c'est l'ennemi qui arrive en premier sur l'acte il va se passer d'autres choses en fait ce qu'il faut comprendre c'est que à chaque fois que l'ennemi va vous devancer ben ça va être de plus en plus dur pour vous et vous allez avoir des malus voilà tout simplement pas forcément des malus mais en fait il ya le grand ancien qui va avancer plus vite le grand ancien c'est quoi le grand ancien c'est ce pion là qui commence lui à l'opposé est en fait ce pion là va être justement il va bouger par rapport à lui ce qu'il va faire c'est ce que je vous disais là c'est à dire que si lui il est devant vous d'un moment donné lui va bouger parce qu'il est devant voilà par exemple si vous mourrez avec votre bateau mais à lui va bouger voilà ok ce pion là il sert à quoi d'espion là il sert à une seule chose à faire apparaître le grand ancien à un moment donné en fait ce qui va se passer c'est que là on a une course à faire entre moi et l'ennemi donc on va avancer tous les deux jusque là tout va bien mais il ya le grand ancien qui va aussi avancer à un moment donné ils vont se croiser eux au moment où ils se croisent justement le grand ancien va apparaître il va apparaître sur le plateau d'accord le grand ancien va être là pour nous ralentir pour nous bloquer le chemin pour essayer de faire ben ouais pour nous ralentir à mort donc ça veut dire que là nous on va avoir le grand ancien qui va nous bloquer machin machin et puis lui va continuer sa route je vous rappelle qu'il faut toujours que je termine en premier pour pouvoir gagner donc voilà donc il ya tout intérêt à essayer d'aller le plus vite possible pour ne pas réveiller le grand ancien forcément parce que le grand ancien va nous mettre des bâtons dans les roues tout simplement donc voilà le but du jeu c'est ça le but du jeu c'est de finir avant lui sur le point défini pendant la mise en place tout simplement et voilà et le grand ancien est là pour nous embêter si jamais il se croise avec les ennemis ok donc on verra exactement comment ça se déplace comment ça bouge en temps voulu mais voilà un petit peu comment on commence à fonctionne le jeu pour la mise en place ils nous ont dit donc de mettre une tuile ici d'accord bon je n'ai pas découverte encore je vais la découvrir avec vous et je vous montrais avant ça de le plateau du du bateau le bateau ici alors comment ça se passe le bateau le bateau il y a à peu près deux deux enfin pas deux phases mais deux deux lieux importants on a le lieu ici qui est le la ce qu'on appelle le pont supérieur ici et le lieu ici donc là dans ces petites carrées là dans ce carré là qui s'appelle le pont inférieur ici d'accord on commence avec deux matelots alors les matelots ont été choisis aléatoirement durant la mise en place donc ça c'est ça c'est pas mal et on nous demande pendant la mise en place de mettre les matelots dans le pont inférieur n'importe où dans le pont inférieur donc ils peuvent aller là 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 ok ici c'est l'artillerie et ici c'est des soutes un soude histoire enfin bref passagers les trucs ok donc nos matelots vont pouvoir aller là ils vont pouvoir aller sur le pont supérieur évidemment on verra ça quand on va jouer voilà ça c'est juste pour dire on peut donc on retrouve ici une cabine et des canaux alors ça c'est pendant la mise en place ils nous demandent de les mettre c'est pareil c'est pas nous qui choisissons quand on sait vraiment une mise en place standard quand on commence une partie nous demande de mettre une cabine et un canot que l'on met là évidemment chaque lieu on va dire dans notre bateau va apporter des malus ou des bonus par exemple la cabine fait récupérer un stress si jamais on met un matelot dedans dans la cabine voilà ok et là il ya le canot on nous demande également de nous mettre une artillerie qui est pioché cette fois ci aléatoirement parmi les cartes artillerie de départ donc là je vais pioché aléatoirement j'ai eu donc ce qu'ils appellent le faucon et on doit positionner le faucon suivant l'emplacement qui est défini sur la carte donc on a le bas bord donc c'est le côté gauche qui est représenté ici bas bord on a la proue ou la poupe donc la proue est le devant du bateau et la poupe et l'arrière du bateau et on a le tribord qui est représenté ici à droite ok donc là moi ma carte elle me dit que je peux le mettre autant à bâbord qu'à tribord donc je peux le mettre autant ici que ici donc là ben moi j'ai décidé de la mettre à bâbord vraiment au pif c'est c'est une arme de base donc c'est rien de folichon ici on peut retrouver l'argent que l'on commence de départ donc une pièce de 20 pièce de 10 et deux pièces de 5 alors c'est moi qui les ai mis ici pour des commodités de vidéo mais après vous pouvez les mettre où vous voulez bien sûr ici on a ce qu'ils appellent les ordres alors je reviendrai dessus quand on va jouer mais en gros c'est avec ça qu'on va pouvoir jouer et puis voilà alors à droite quand même vous avez les matelots alors qu'ils ont été tirés au hasard faut savoir que les matelots au moment où ils sont tirés au hasard ont également chacun ce qu'ils appellent un défaut et une qualité qui sont également tirés au hasard alors et ensuite on peut les mettre dans les trous voyez donc par exemple pour ce matelot là donc c'est une c'est une femme j'ai eu comme hop donc c'est vraiment au hasard je les fais j'ai eu comme malus et bonus donc ingénieux et maladroit alors ingénieux on nous dit que les résultats vierges de ce marin peuvent être considérés comme des résultats spécifiques à un symbole ce symbole là veut dire plusieurs choses on y reviendra au moment voulu et maladroit ça veut dire que moins indé lorsque ce marin effectue des tirs d'artillerie voilà donc ça c'est plutôt intéressant dans le jeu j'ai trouvé le fait de pouvoir avoir un malus et un bonus pour chaque marin va personnaliser du coup les marins donc ça c'est plutôt agréable c'est plutôt bien donc même si vous avez plusieurs matelots de même statistique qu'on verra qu'ils ont des stats de même statistique ben du coup ils sont personnalisés quand même avec les défauts et les qualités je trouve ça je trouve ça sympa franchement c'est plutôt cool voilà mon deuxième marin il a expérimenté et couard alors je connais pas les mots clés par coeur évidemment expérimenté c'est c'est ouf alors expérimenté c'est qu'à la fin de notre tour le marin récupère un trauma ou un stress donc ça ça peut être intéressant et couard c'est moins à la valeur de combat de ce marin mais attention faut un minimum de 1 alors moi pour des besoins de caméras du coup je suis assez loin de ce plateau là donc du coup je vois pas très bien les mots clés donc j'espère ne pas les oublier quand je vais jouer mais voilà mais vous normalement ça vous l'avez devant vous vous avez pas les caméras donc vous l'avez devant vous donc les marins ils sont à côté de vous donc c'est plus facile pour vous forcément voilà donc voilà comment ça se présente on a le bateau d'un côté et le bord de l'autre voilà tout simplement le jeu est très simple puisqu'il y a deux phases de jeu dans le jeu ça fait beaucoup de mots jeu donc il y à la phase des joueurs et la phase des ennemis voilà tout simplement donc il va y avoir les phases des joueurs qui vont tous jouer à tour de rôle ils vont faire leurs actions autant qu'ils veulent et qui peuvent et ensuite on passe à la phase des ennemis à chaque fois ça tourne comme ça face des joueurs face des ennemis face des joueurs face des ennemis voilà c'est tout il n'y a pas d'autre phase donc c'est assez assez simple assez simple le jeu est plutôt riche plutôt dans son gameplay plutôt que dans sa mécanique la mécanique assez assez standard donc là on va dévoiler la tuile on va pouvoir donc là c'était plus l'intro vous présentez un petit peu le matériel alors tout au bord pour vous présenter vite fait tout au bord du plateau nous demande de mettre des cartes de les mélanger évidemment ça a été fait en amont il ya pas mal de pions là bas un peu partout qui traîne voilà bon ok jusque là tout va bien je vais pas vous présenter ça on s'en fout un peu donc là je vais dévoiler la première tuile donc pareil les tuiles pour si vous voulez savoir combien on a je vous montre le nombre dans ça c'est le nombre de tuiles qu'il y a et on doit les classer dans l'ordre donc une après on a les deux les trois et les quatre donc ça correspond évidemment à non il ya que trois ah non il ya que trois parlant ça correspond évidemment à l'acte en cours voilà hop pareil pour les ennemis il y a des ennemis ça c'est les ennemis on va remélanger avec des actes et au début on doit prendre que les ennemis d'acte 1 forcément voilà très bien alors on va dévoiler la tuile alors la tuile comme vous pouvez le voir il ya des hexagones comme dans machinac c'est que l'on pareil et chaque hexagone veut dire quelque chose alors au début quand on découvre le jeu évidemment c'est un petit peu difficile parce qu'il ya toute la gestion de la découverte mais après une fois qu'on a compris à quoi ça correspond bas et ça va tout seul on va c'est un peu comme match d'acte c'est un peu pareil alors ces symboles là là qui représente une mère une mère standard on va dire ça c'est ce qu'on appelle une mère calme c'est à dire qu'il se passe rien de spécifique dessus c'est il n'y a pas de danger voilà ici c'est une mère agitée ici donc la mère est la différence entre la mère agitée la mère calme mais c'est simplement que comme c'est une mère agitée le fait de se déplacer depuis une mère agitée ça va nous demander beaucoup plus de points de navigation qu'une mère calme pour donner un exemple si je suis ici et que je veux aller ici ça va me coûter un point de navigation par contre si je suis ici et que je veux aller ici mais ça va me coûter deux points de navigation puisque forcément c'est doublé 1 vu qu'on est sur une mère agitée voilà simplement on peut remarquer ici ça c'est une épave alors une épave ça sert à quoi une épave ça sert à à y aller et à fouiller entre guillemets on peut accoster une épave pour pouvoir trouver des butins voilà tout simplement une épave c'est un peu ça ici c'est une île alors ça on ne voit pas bien mais c'est simple c'est ouais c'est une île l'île elle sert à quoi en fait l'île elle sert à on peut envoyer des marins sur l'île donc on pourrait démarrer à terre entre guillemets pour mener une expédition et du coup trouver des choses voilà ça peut être intéressant pour savoir dans le jeu il y a ce qui est intéressant c'est qu'il y a des alternatives ce qui veut dire en fait vous allez voir donc ça c'est le bateau ennemi d'accord mais c'est une alternative et là c'est justement l'expédition c'est aussi une alternative en fait on a deux façons de jouer dans le jeu si par exemple on va faire une expédition standard on tire simplement une carte voilà mais il nous propose si on le souhaite de faire des expéditions un peu plus complexe entre guillemets où là on a plusieurs chemins on va retourner des jetons il peut y avoir plusieurs trucs donc ça je trouve ça intéressant en mode ben voilà si on veut changer un petit peu notre délire ben on peut faire une expédition un peu plus complexe plutôt qu'une expédition normal vrai nous pendant la vidéo on essaiera de faire les deux si on tombe dessus comme ça ça vous montrera les deux les deux différences mais après c'est un choix vous pouvez choisir ou pas de le faire sachant qu'évidemment ça va rallonger la partie de faire une expédition un peu plus compliqué alors quand on commence comme ça on découvre la première tuile et on nous demande de mettre le bateau sur l'hexagone que l'on souhaite et évidemment dans l'orientation que l'on souhaite enfin pas l'hexagone que l'on souhaite mais sur une mer calme pardon que l'on souhaite et l'orientation que l'on souhaite on verra que l'orientation est très importante dans ce jeu puisque pour changer d'orientation il va falloir dépenser des points de navigation donc des points de mouvement alors je vais régler un petit peu la cam et je reviens voilà j'ai fait une vue un petit peu plus plongeante pour qu'on puisse bien voir le board je trouve je pense que c'est important de bien le voir de bien voir les icônes voilà donc là moi je vais devoir mettre mon bateau pour la mise en place là où je veux sur une mer agitée écoutez peu importe comme je ne connais pas de façon le jeu peut-être ça peut être intéressant d'aller faire une petite petite expédition donc à la rigueur je vais le mettre ici dans l'orientation que je veux donc l'orientation c'est par rapport aux différentes cases donc je vais le mettre comme ça droit devant voilà voilà tout simplement et donc là maintenant on est prêt pour démarrer l'aventure c'est parti matelot on est des pirates d'eau douce alors un petit pirate d'eau douce quand j'ai entendu ça dans les pirates des carriaux comment ça se passe donc et ben c'est parti on est sur la phase des joueurs donc c'est moi qui commence forcément vu je suis tout seul alors comment que ça se présente c'est très simple je vais voir si je peux avoir une petite caméra ici en bas non ça a pas du tout marché ce que je voulais faire pas ça non plus ok alors ça a complètement tout buggé je suis désolé voilà c'est ça que je voulais faire mais ça a complètement tout planté donc en bas à gauche vous pouvez voir la petite ici la petite caméra avec le bateau ce qui vous permet d'avoir un petit peu les deux je vais juste augmenter un petit peu la grosseur quand même comme ça je pourrais décaler un petit peu voilà ça vous permet quand même d'avoir les deux même si c'est moins important très bien alors comment ça se passe c'est très simple ici on a ce qu'on dit ce qu'ils appellent des ordres et il y a trois heures quatre ordres différents pardon mais au début on n'a que trois je voulais montre sur l'autre caméra voici des ordres donc c'est des jetons tout simplement et c'est avec ça qu'on va pouvoir jouer en fait ces ordres là vont pouvoir suivant lesquels on utilise vont pouvoir être utilisés pour déplacer notre bateau déplacer nos marins faire ce que l'on veut d'accord donc il y en a trois différents celui là c'est donc l'ordre marin c'est pour justement déplacer nos marins celui là c'est l'ordre d'artillerie ce qui va nous permettre de tirer avec nos canons et celui là c'est l'ordre de navigation c'est ce qui va permettre de faire bouger notre navire tout simplement à notre tour de jeu on peut en dépenser autant que l'on veut mais évidemment faut qu'il soit disponible en fait sur le hop si je reviens ici up ici là ici on a deux cases on a les ordres utilisables et les ordres dépensés ok donc au début on a tout en utilisable forcément voilà donc on peut en utiliser autant qu'on veut donc je pourrais tous les dépensés et les mettre dans les ordres dépensés voilà on fait ce qu'on veut on fait vraiment ce qu'on veut on les dépenses on peut en dépenser qu'un on peut en dépenser deux on peut en dépenser tout ce qu'on a peu importe par contre là seul le seul truc c'est que à chaque tour on en récupère que 3 ça faut le savoir donc au prochain tour quand ça sera moi de jouer j'en récupérerai de cette zone là que 3 donc il ya peut-être pas un intérêt d'en jouer que 1 parce que j'en récupère 3 vous voyez ce que je veux dire mais il ya peut-être pas un intérêt non plus à en jouer 6 parce que je récupère que 3 donc après ça c'est à vous de le définir comme vous voulez vous pouvez tout jouer vous pouvez en jouer de 3 voilà vous faites vraiment ce que vous voulez donc ça fait aussi partie un petit peu du calcul du jeu donc déjà l'artillerie et nous on va pas s'en servir tout de suite nous le principe au début là ça va être donc de partir sur l'île ici pour pouvoir explorer l'île est ce qu'on sait ce qu'on souhaite faire ok donc il va falloir que l'on navigue notre bateau pour arriver ici donc pour pouvoir faire ça il me faut pour forcément que je dépense un pion de navigation les pions de navigation hop je le prends donc voilà ça c'est un pion de navigation qu'il va falloir que je dépense quand je dépense un pion de navigation j'ai droit à un mouvement si vous voulez et un mouvement c'est quoi une orientation hop d'un d'un quart d'hexagone ok soit ben si comme là je suis tout droit j'ai le droit d'avancer une navigation hop j'avance ici voilà simplement donc ça veut dire que là je commence comme ça si je veux aller ici par exemple mais il va me falloir de navigation il va me falloir une navigation pour tourner en face et une navigation pour avancer ok si là je fais pas moi si par exemple je suis comme ça et que je veux aller ici bah une navigation ici une navigation ici donc ça fait deux et une navigation ici ça fait trois ok vous avez compris délire donc voilà c'est comment ça ça se passe à chaque fois je dépense un pion comme ça ça me donne une navigation mais on peut si l'on souhaite mettre des marins sur notre justement notre pont supérieur aux emplacements qui sont prédéfinis donc voyez ici là je vous mets en grand ici il ya des emplacements en fait qui correspondent au pion qui est au pion ici et ben justement si on met des marins qui correspondent au pion bah ça va donner plus simple navigation donc c'est par exemple je prends moi j'avais pris mon marin et j'avais mis là et quand je dépense ce pion là ça me fait un navigation plus un marin ici ça me fait deux de navigation d'accord donc évidemment plus vous aurez de marins et plus après vous pourrez aller vite voilà ok pour l'instant moi j'en avais pas c'est juste pour dire les points de navigation si vous ne les dépensez pas et que vous faites une nouvelle action autre ben ça sera perdu voilà pour vous dire ok voilà tout simplement alors je retourne ici donc là moi j'ai pas vraiment besoin de ta main de m de pardon j'ai pas vraiment besoin de mettre un marin sur la navigation pour gagner un point supplémentaire pourquoi parce que de toute façon il faut qu'un point pour aller là donc j'ai pas réellement besoin de mettre un marin sachant que les ordres de marins si on regarde bien j'en ai que j'en ai trois au total et une deux trois donc ça veut dire que potentiellement je pourrais déplacer trois marins alors quand j'utilise un ordre de marins vous pouvez le placer où vous voulez il n'y a pas de il n'y a pas de problème pour le poser dans le pont inférieur dans un endroit si vous voulez vous pouvez le poser sur le pont supérieur dans un endroit il n'y a pas vraiment de souci donc c'est ce que je vais faire je vais dépenser donc un ordre de navigation ok que je mets dans la case dépenser donc donc là ça me donne un point de navigation puisque je n'ai pas de marins qui correspondent aux emplacements alors petite information à titre indicatif vous avez ici dans les différentes zones ici s'appelle des zones vous avez la possibilité de mettre jusqu'à trois figurines peu importe leur grandeur de socle de socle vous avez la possibilité de mettre trois figurines mais si par exemple ici je mets deux marins sur le bleu ben c'est pas pour autant que ça va me donner deux de navigation non ça donne simplement un voilà donc ça sert strictement à mais à rien de mettre trois marins ici pour avoir trois trois navigations ça marchera pas si je veux avoir donc là j'ai un navigation même si j'en mets deux figurines par contre si je veux en avoir un de plus faudrait que je mette un marin là ce qui veut dire que si vous mettez un marin de partout là où il ya la navigation donc au maximum votre capacité d'avancement va être de 1 2 3 plus un standard 4 navigation au maximum voilà c'était la petite la petite aparté à bien comprendre vous pouvez même si vous mettez trois figurines dans cette zone là vous n'aurez pas trois de navigation c'est important de le savoir je pense donc là moi je dépense mon point de navigation ce qui me donne un point de navigation tout simplement et c'est parti il sait les voiles matelot on y va on avance ici donc là on se retrouve sur la case de l'île donc c'est une île inexplorée tout simplement alors quand on arrive sur une île explorée on a le choix on a le droit d'envoyer on n'est pas obligé un mais on a le droit évidemment d'envoyer des matelots aller explorer l'île en fait on sort la langue on s'arrête et puis on va explorer l'île pour ce faire il faut forcément que j'envoie dans mon canot un marin forcément il va pas nager pour aller chercher à la rigueur je pourrais le balancer dans l'eau pour pour qu'il y ait un agent mais ça peut être dangereux avec les différents poissons et les différentes créatures mythiques qui se trouvent dans l'eau donc à la rigueur je vais prendre j'ai le droit de le faire je vais prendre un pion un ordre marin et je vais dire à mon marin donc je vais le dépenser je vais dire à mon marin d'aller dans le canot ici et le canot il me sert à quoi et ben il me sert à justement envoyé un marin en expédition voilà il sert à ça le canot donc je vais prendre mon marin alors faut regarder les malus et les différents bonus puisque ils sont différents forcément donc je vous rappelle qu'on a un génieux donc un génieux qui les résultats vierges peuvent être considérés comme ça ok et on a c'est quoi l'autre expérimenté oh oui ça peut être intéressant à expérimenter puis par contre il est quoi donc ça ça va être du combat en fait ce qui peut être intéressant aussi à garder c'est ici les statistiques vous voyez en fait on a des statistiques d'île là il a 2 et puis elle à la 4 sachant que là justement on va sur l'île donc c'est intéressant d'avoir plus de stats je crois donc on va plutôt envoyer la dame donc la dame qui est ici donc là je dépense mon ordre et je lui dis allez va au canot et tu vas sur l'île s'il te plaît donc hop on l'envoie au canot dans le compartiment disponible vous voyez que là il ya un petit cercle le petit cercle indique justement qu'il faut mettre un personnage ok c'est à dire que je peux pas en mettre deux par exemple ok voilà ce qu'on verra que des fois on peut agrandir les cabines comme là les cabines on peut les agrandir pour en remettant une cabine ici ce qui fait que j'ai un cercle et j'aurai un autre cercle ici parce que là il ya la moitié d'un cercle qui va se compléter avec l'autre carte donc on aura potentiellement deux cabines au lieu d'une voilà donc là je vais mettre elle ici avec mon ordre ce qui va me permettre justement de l'envoyer et qu'elle parte sur l'île donc là on va pouvoir faire une expédition dont tous les marins qui occupent justement le canot ou parfois il peut y avoir des chaloupes vont pouvoir partir justement explorer l'île alors pour ce faire on va donc piocher une carte expédition alors les cartes expédition comme je connais pas trop le dos des cartes j'ai un petit peu de mal encore alors déjà on va changer de caméra c'est mieux voilà alors expédition alors ça c'est habitant c'est sûr ça ça doit être événement donc expédition ça doit être celle là alors je veux pas faire je veux pas la regarder évidemment pour et me tromper avant ça on va je vais vérifier si c'est la bonne carte alors ça c'est un petit défaut que j'ai trouvé c'est qu'en fait dans le livre il vous explique toutes les cartes super bien super moment bien avec chaque fois des des flèches voyez regarder avec des flèches tout tout est vraiment bien indiqué c'est vraiment très bien le seul hic c'est qu'à pas les dos donc on sait pas on est obligé de retourner tout au début du jeu là où il ya la liste des matériaux pour nous dire ah oui donc ok donc ça c'est ce dos là voyez parce que bah on sait pas en fait au début et en fait c'est dommage parce qu'ils nous ont indiqué vraiment super bien les cartes mais il n'y a pas les dos voilà c'est un peu le petit le petit bémol que j'aurais mis sur le livre de règle donc en fait je suis obligé de retourner au niveau de la page des composants pour me dire alors explore à c'est ce de la expédition ok c'est les dos marron donc c'était bien cela voyez et ben ça quand on connaît pas le jeu évidemment on est obligé de le faire parce qu'on sait pas quels sont les dos quoi vu qu'on connaît pas les cas ok donc la carte expédition que l'on va pouvoir lire faire ensemble alors je vais peut-être pouvoir cacher le le plat le bateau allez hop on cache ok super ça marche c'est la classe alors on va lire la carte alors la carte c'est parti alors c'est vrai qu'il y a un cache ce qui ça c'est pas mal il ya un cache carte dans le jeu je l'ai mis où vous allez me dire à quoi ça sert en fait ça sert à cacher l'histoire c'est tout toujours rigolo ah je l'ai mis là alors je vais vous mettre le focus alors attention pour ce que je disais tout à l'heure pour le truc alternatif du coup là on est on est parti sur une expédition normale normal ça veut dire quoi ça veut dire qu'on tire simplement une carte et puis on va résoudre ce qui se passe mais on aurait pu comme je vous ai dit tout à l'heure faire une expédition un peu plus complexe avec ça et là c'est une résolution un petit peu différente on va placer des pions là dessus on va se promener et suivant ce que l'on va retourner sur le pion il va se passer des choses voilà donc là ça c'est alternatif vous avez le droit de l'utiliser ou pas vous pouvez très bien commencer comme ça et puis après durant votre partie changer ou faire une fois sur deux ou tirer au hasard dire bah tiens là est ce que c'est une expédition complexe ou pas vous tirer au hasard vous lancez un dé enfin vous faites vraiment ce que vous voulez c'est juste alternatif vous prenez ou pas quoi donc voilà c'est juste pour vous dire si jamais ça intéresse hop la caméra déportée pour les cartes on va d'abord lire alors je mets le cache cartes et on va d'abord lire ce qui se passe alors je connais pas du tout je vais lire avec vous ok alors vous débarquez dans une petite cric de lille de prime abord sans intérêt jusqu'à ce qu'un membre de l'équipage trébuche sur une pile de documents à moitié brûlée sous une couche de sable peu profonde l'incendie est récent mais les marais ont effacé toute trace de présence en examinant les vestiges de l'incendie vous jurez pouvoir distinguer le nom de votre navire dans les bouts de papier restants ah ah on a parlé de nous en même temps on est des pirates on est des malades dans la mer on est connus nous attention qu'est ce que l'on nous dit on nous dit de faire un test alors un test comment ça marche je vois alors tester l'île forcément on est sur une île c'est un peu logique testé lille alors comment ça marche pas comme je vous dis tout à l'heure je retourne sur le bateau ici comme je vous ai dit tout à l'heure nos personnages donc nos marins ont une caractéristique d'île et ici 4 et ici 2 2 on doit lancer un dé et on doit faire égal ou moins que le la statistique qui est indiqué et donc ici qu'à donc en fait avec ce marin là si je fais 1 enfin si je fais 0 puisqu'à 0 il je fais 0 1 2 3 4 le test est réussi par contre si je fais 5 ou plus le test est raté voilà tout simplement d'accord alors on va prendre le dé qu'ils nous ont donné hop il est où le dé ? Ah il est là alors j'ai changé le dé normalement c'est un dé vert et moi j'ai pris un dé violet oh oh la classe ok allez on lance le dé je vous le mets là c'est parti mince je tape à côté ça va pas aller 1 bah voilà donc là c'est un test réussi voilà ceux qui dit qui créent au loup sur kdm que je fais que des critiques bah la preuve que non mauvaise langue donc là le test est réussi donc comme le test est réussi qu'est ce qui se passe et bien on va lire évidemment la réussite et on va ne pas lire l'échec alors les notes brûlées contiennent des informations utiles mais vous avez désormais le sentiment d'être surveillé à gagner deux indices ah 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 ça c'est le nerf de la guerre donc là on gagne deux indices donc c'est très important en fait on a été sur l'île on s'est rendu compte que c'était brûlé et du coup on a récupéré des notes et des notes de notre navire enfin comme quoi on parlait sur nous plutôt et du coup on récupère deux indices c'est super important les indices puisque c'est ce qui va permettre de faire avancer la découverte alors je vais les mettre où ? j'en sais rien j'ai pas prévu le coup je vais les mettre dans le bateau ici là à côté de l'argent bah ici là voilà hop je vais les mettre là deux indices ok la carte elle nous dit quoi parce que je crois qu'elle nous disait autre chose elle nous disait ah regardez il y a un petit symbole il y a un petit symbole et 11 plus alors ça ça veut dire quoi ? ça veut dire en fait que l'on doit récupérer une carte d'histoire qui voilà la 11 la numéro 11 en fait qui est liée justement à cette histoire à cette histoire de on a trouvé des papiers brûlés et on est surveillé voilà et puis après l'histoire va continuer c'est un petit peu la force du jeu c'est à dire que vous allez faire des choses dans l'univers tout de suite et puis plus tard il va se passer des choses par rapport peut-être à vos choix vos réactions vos trucs comme ça donc là je vais aller chercher la carte 11 11 c'est ce qu'ils disaient alors je vais vous montrer il y a tout un tas de cartes comme ça donc numérotées alors que ceux-là on ne les met pas avec les autres paquets donc la carte 11 qui est ici voilà hop je la cache donc je suppose que c'est la suite de ce que l'on vient de découvrir alors on doit placer donc la carte qui vient d'être résolue donc la carte du test celle-là on doit la placer dans notre navire pour nous indiquer que en fait c'est notre histoire en fait parce que quand vous jouez à plusieurs joueurs au bout d'un moment à force d'avoir des cartes d'histoire vous ne saurez plus à qui ça appartient parce qu'évidemment chaque joueur va avoir sa propre histoire donc cette carte-là il faut la mettre dans votre navire pour indiquer que c'est votre histoire à vous bon moi je joue solo donc ça n'a pas trop d'importance mais c'est pas grave on va le faire quand même parce que c'est les règles dans le navire on a un emplacement justement où on peut mettre les cartes histoire et l'emplacement il est ici vous voyez là où c'est écrit histoire donc je vais prendre la carte et je vais la mettre ici dans l'emplacement pour dire que voilà c'est notre histoire pour l'instant la carte histoire que l'on a pioché doit être mise sous la cache donc la cache c'est ça c'est la carte qui cache tout simplement doit être mise sous la cache de côté pourquoi ? parce que pour l'instant on n'y a pas accès c'est juste que voilà on a débloqué ça et ça arrivera plus tard donc il faut la mettre de côté alors normalement il faut la mettre dans l'autre sens sous la cache mais moi je vais simplement la laisser cacher en haut à droite ici pour dire que enfin non plutôt même vers moi là voilà je la mets vers moi comme ça on y refera effet si besoin donc quand ça va être quand on va avancer dans notre découverte là vous avez certainement pas vu je vais vous montrer donc ici on a des petits symboles ici là vous voyez des petits symboles et ça ces symboles là c'est justement des symboles histoire ce qui veut dire que toutes les cartes que l'on a mises de côté vont être révélées à ce moment là quand on va arriver ici pardon excusez moi je me suis trompé elles vont pas être révélées elles vont être mises sur leur deck vous voyez donc là notre carte à nous par exemple c'est cette carte là ça c'est la carte histoire d'accord la carte 11 et bien quand on va arriver là que ce soit nous ou l'ennemi la carte là va être mise au dessus du deck et quand on devra repiocher la carte et bien évidemment ça sera notre histoire voilà forcément donc voilà à peu près comment ça va se passer au niveau des histoires voilà donc ça c'était ma première action j'ai fait un mouvement on a exploré l'île et puis voilà c'est terminé maintenant on va continuer donc il me reste en termes de je vous remets la caméra du bateau voilà en termes d'action donc il me reste potentiellement une artillerie deux marins et une navigation voilà ah oui par contre quand on a exploré l'île il faut qu'on mette un pion d'exploration bah là c'est un petit peu comme ma genaille quand on explore sur le board vous savez les dronjons les machins on met un petit pion et bah là c'est la même chose je dois mettre un pion d'exploration ici dessus pour dire bah voilà on l'a fait et qu'on peut pas le refaire voilà ou qu'un autre joueur ne va pas pouvoir faire aussi on n'oublie pas également qu'à chaque fois qu'un marin active une amélioration on doit lui mettre un pion fatigue parce qu'en fait un marin ne peut faire qu'une seule amélioration par tour et c'est quoi une amélioration bah c'est simplement les cartes que l'on a ici ce sont des cartes amélioration donc elle elle a activé le canot pour aller sur l'île donc elle a fait une amélioration entre guillemets et donc du coup il faut lui mettre un pion fatigue pour dire que ce tour là elle ne pourra plus donc je lui mets un pion fatigue ici ce tour là elle ne pourra plus utiliser d'autres améliorations c'est à dire qu'elle ne pourra pas aller à la cabine pour récupérer d'un stress elle ne pourra pas le faire par contre elle peut très bien se mettre ailleurs elle peut très bien aller sur le pont il n'y a pas de problème c'est juste qu'elle ne peut plus activer une amélioration dans le bateau parce qu'elle est fatiguée et ça reviendra évidemment au prochain tour alors qu'est-ce que l'on va pouvoir continuer à faire il me reste un ordre de navigation deux ordres de marin un ordre d'artillerie à la rigueur les ordres je vais les mettre ici je ne vais pas les mettre sur mon plateau pour plus de simplicité les ordres je vais les mettre là ceux qui me restent comme ça vous les voyez bien voilà là ce qui serait intéressant de faire pour moi c'est peut-être évidemment encore une fois le but ultime c'est d'avoir des indices comment on a des indices en explorant en faisant des combats en tuant des ennemis voilà il y a pas mal de choses à faire donc là ce qui pourrait être intéressant c'est peut-être de découvrir cette tuile là parce que là je suis adjacent donc pourquoi pas pourquoi pas se faire alors pour pouvoir découvrir une tuile il y a quelques petites particularités il y a quelques prérequis on va dire le premier prérequis c'est qu'on a besoin d'un marin sur un emplacement alors comment ils appellent ça je ne sais plus réellement le nom ils appellent ça le poste de vigie de la vigie pardon donc c'est en fait c'est le poste qui est là vous voyez pas bien parce qu'évidemment c'est en petit je vous mets en grand donc c'est le poste qui est ici voilà en fait ce poste là pour pouvoir explorer une nouvelle tuile il faut forcément qu'il y ait un marin ici bon alors c'est comme ça alors peut-être qu'après on a des capacités qui permettent de ne pas le faire on verra mais pour l'instant en tout cas pour moi avec mon bateau actuel il faut le cas en plus de ça je dois toujours le navire doit toujours faire face à la tuile que l'on veut explorer donc ce qui veut dire que là moi je ne fais pas face puisque je suis comme ça et pour faire face il faudrait que je sois comme ça on est d'accord si je veux explorer ici je ne fais pas face donc là il va me falloir un point de navigation pour faire face un point de marin pour mettre un marin sur le vigie et du coup ensuite je vais pouvoir explorer on n'oublie pas qu'il faut aussi un point de navigation pour pouvoir évidemment révéler la nouvelle tuile d'accord donc là il va me falloir un point de navigation pour bouger et un point de navigation pour révéler donc au total deux points de navigation sachant que j'en ai qu'un potentiellement donc il va falloir que je mette un marin donc là je vais utiliser cet ordre là pour bouger un marin donc hop j'active un marin je le mets en utilisé et je vais activer elle qui va aller ici justement sur un poste de navigation ok donc ça c'était mon ordre ensuite je vais utiliser un autre ordre de marin hop j'utilise pour mettre lui ici donc sur le poste de vigie pour pouvoir après explorer donc voilà ça c'est fait il me reste du coup deux ordres potentiels et donc je vais utiliser mon dernier ordre donc c'est un ordre de navigation donc je l'utilise hop ce qui me donne combien de points de navigation bah un de base plus un grâce à elle donc ça fait deux un donc ça fait deux de navigation mon premier point de navigation je vais bouger mon navire pour le mettre face à la tuile donc ça c'est pour le premier point et pour le deuxième point de navigation je vais pouvoir explorer la nouvelle tuile pour pouvoir explorer attention deux prérequis être en face et avoir un personnage sur le vigie et j'ai bien un personnage ici sur le vigie donc j'ai bien les deux prérequis donc ça fonctionne je prends une nouvelle tuile quand on explore une tuile on va gagner automatiquement les indices qui sont indiqués dessus donc là je gagne un indice parce que j'ai exploré une tuile donc vous voyez il y a plusieurs façons de gagner des indices après c'est à vous de gérer alors par contre ce qui est intéressant à savoir évidemment ça on peut le savoir plus tard c'est est-ce qu'il faut est-ce qu'on peut par exemple gagner la game juste en explorant par exemple juste en bougeant à fond juste en explorant est-ce qu'on peut gagner la game vous voyez ça peut être rigolo je sais pas ou ça peut être un bug ou on peut peut-être casser le jeu en faisant ça aussi il faut faire des tests donc là en tout cas je gagne un indice donc je vais le récupérer alors je prends un indice que je mets ici donc là j'ai trois indices pour l'instant ok très bien et donc on va pouvoir explorer la nouvelle tuile on n'oublie pas aussi ça je vous ai pas dit mais que sur les tuiles il y a un niveau d'acte et que vous ne pouvez pas si par exemple vous faites beaucoup d'exploration et que vous êtes toujours à l'acte 1 et bien à un moment donné vous serez bloqué en termes d'exploration pourquoi parce que vous ne pourrez pas passer sur les tuiles d'acte 2 si vous n'avez pas passé l'acte 2 ici voilà donc il faut compter après voir s'il y a assez d'indices juste en explorant peut-être pas remarquer je ne sais pas combien il y a de tuiles niveau 1 j'en sais strictement rien sachant qu'il faut il faut 5 indices d'accord donc pour avancer donc 5, 10, 15 pour arriver ici pour passer l'acte pour passer à l'acte 2 donc il me faut 15 indices est-ce que je peux avoir 15 indices juste avec les tuiles de niveau 1 ça m'étonnerait on peut en avoir 1, 2, 1 3, 4 5, 6 7 8 9 on peut avoir 9 donc vous voyez déjà ça répond à la question on ne peut pas faire que de l'exploration il faut forcément faire autre chose pour avoir les 15 indices et passer à l'acte 2 voilà donc ça répond déjà à la première question que l'on s'est posé donc là hop on révèle alors là on ne peut pas se tromper d'orientation il n'y en a qu'une forcément donc c'est assez simple hop là alors qu'est-ce que l'on découvre des mers calmes une mer agitée et une épave hop on la met en place il n'y a pas grand chose pour le coup voilà donc là il me reste en termes d'ordre et bien je n'ai plus rien il me reste que mon ordre de combat enfin d'artillerie évidemment là je ne vais pas tirer sur rien puisqu'il n'y a rien donc cet ordre là je le garde et puis je vais mettre fin à mon tour simplement puisque je n'ai plus d'ordre donc je ne peux plus jouer donc voilà je mets ça ici puis là terminé fin de mon tour on passe à la phase des ennemis alors la case où vous terminez votre tour a une importance parce qu'il va se passer des choses quand vous terminez votre tour par exemple sur une mer vous allez tirer avant de faire la phase des ennemis vous allez tirer une carte d'événement ok quand vous terminez votre tour sur une terre comme moi là je suis sur une terre puisque je suis sur un hexagone d'île donc c'est considéré comme être une terre quand vous terminez sur une terre et bien il n'y a rien qui se passe ok donc c'est juste pour dire qu'il y a une différence entre les deux suivant suivant où vous terminez même chose vos marins quand vous terminez sur une case de mer vont être stressés bah oui parce qu'ils seront en mer ils ne savent pas combien de temps ça va durer le voyage et donc du coup ils vont gagner du stress alors que là moi vu que je suis sur la terre ils sont contents il n'y a pas de stress ok donc ça c'est un petit peu la particularité et après ça on peut passer à la phase des ennemis alors comment se te passe la phase des ennemis alors on a plusieurs étapes à suivre évidemment c'est automatisé alors au début on va activer le grand ancien si jamais il est réveillé et là effectivement il n'est pas réveillé donc là nous on s'en fout un peu voilà ensuite on va déplacer donc les différentes tempêtes parce que vous allez voir qu'après plus on va avancer dans le jeu et plus il va y avoir des tempêtes qui vont évidemment venir nous oppresser nous bloquer la route et nous dire d'aller un petit peu plus vite entre guillemets pour l'instant il n'y en a pas on est assez tranquille ensuite on a les ennemis sur le pont qui s'activent donc le pont c'est quoi le pont c'est sur notre bateau ici s'il y avait des ennemis ici sur notre pont ils s'activent il y a potentiellement des combats voilà ensuite on a les ennemis en mer qui s'activent parce que vous verrez qu'on peut croiser évidemment des pirates qui vont enfin je dis des pirates peut-être pas c'est peut-être nous les pirates ils vont croiser donc on va croiser donc d'autres navires et on va pouvoir se fighter forcément donc là il n'y en a pas non plus et ensuite simplement on fait avancer le pion de 2 plus le nombre de joueurs donc ça en fait c'est ce qui va réguler le pion ennemi ici le pion ennemi ici il va avancer par rapport à la timeline qui est ici donc ici il y a une petite timeline ici en fait ce pion là il avance de base à tous les tours de 2 1 2 et après de plus 1 par rapport au nombre de joueurs donc là moi je suis tout seul donc plus 1 si par exemple on jouait à 2 il serait avancé à 5 etc etc cette timeline elle fait quoi c'est très simple à chaque fois qu'elle arrive à 10 on la ramène à 1 et du coup le pion ennemi ici avance voilà c'est ça en fait qui va déterminer le timing d'avancement c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu une course contre la monte donc là à chaque tour il va avancer 2-3 ok donc 1-2-3 1-2-3 c'est à dire qu'il va lui falloir 3 tours pour avancer de 1 ici 3-6-9 donc 9 tours pour avoir l'acte donc moi il faut que j'arrive à avoir l'acte avant 9 tours si je veux gagner le premier acte et gagner voilà pas gagner la game mais gagner essayer d'avoir des bonus quoi plus vous allez avoir de joueurs et plus les ennemis vont être rapides mais forcément parce que plus vous allez avoir de joueurs plus vous allez explorer la map plus vous allez gagner des indices donc c'est un peu logique et voilà donc là on vient de voir un tour sur Heaven Rain donc vous voyez c'est quand même assez simple je vous dis en mécaniquement parlant le jeu reste très simple c'est juste qu'il offre pas mal de possibilités au niveau des décisions évidemment et au niveau de tout ce qui est exploration les choix que l'on va pouvoir faire un peu comme un Maj Night par contre dans Maj Night je pense qu'il y a quand même beaucoup plus enfin je pense c'est sûr il y a beaucoup plus de choix entre les donjons les si les là quoique si je crois qu'il y a un peu plus de choix dans Maj Night c'est à peu près pareil sinon je pense que c'est comparable alors nouveau tour de jeu puisque là on a fini la phase des ennemis on repasse donc à la phase des joueurs la première chose à faire qu'est-ce que l'on fait et bien tout simplement on retire toutes les fatigues des différents marins donc là la fatigue de madame je la retire voilà elle sera disponible et je récupère trois ordres et attention on ne récupère pas n'importe lesquels on récupère ce que l'on veut donc vous voyez comme quoi c'est important d'avoir le calcul ça peut être très important moi j'ai envie de récupérer les deux navigations puisque forcément je pense que je vais en avoir besoin et je vais récupérer un marin puisque je n'ai pas le choix donc voilà ce que je récupère donc deux navigations un marin donc on peut en récupérer jusqu'à trois je réfléchis quand même voir si c'est vraiment judicieux de faire ça on va regarder le plateau ensemble qu'est-ce que l'on va faire le top du top serait d'aller à l'épave et puis de continuer d'explorer puisque ouais donc je pense que les deux navigations ne seront pas ne seront pas inutiles clairement je pense ouais ouais on va faire ça donc voilà je récupère ça c'est très bien donc là c'est parti là c'est à mon tour de jeu comme tout à l'heure donc je reprends mes pions d'ordre je vous les remets ici comme ça vous les voyez bien et pareil j'ai le droit d'utiliser autant d'ordres que je veux vous avez compris le principe du tour là voilà après vous faites ce que vous voulez alors ah oui je vous ai pas dit mais sachant que pour pouvoir avancer ici mon pion il me faut évidemment des indices donc ça vous l'avez compris mais les indices il faut qu'on les ramène à un port il faut qu'on les donne à un port il faut qu'on donne 5 indices à un port pour pouvoir avancer donc déjà il va falloir forcément explorer un minimum pour trouver des ports sinon on ne peut pas avancer forcément donc là je vais dépenser je réfléchis quand même je vais dépenser un pion navigation d'accord et je vous rappelle et je vous rappelle que j'ai un matelot j'ai un matelot ici sur la navigation donc du coup ça me donne deux points de navigation d'accord donc ça je le prends mon truc je le mets ici dans les faits et donc là j'ai deux points de navigation alors avec mes deux points de navigation je vais faire un point pour me tourner face à l'épave donc ça c'est mon premier point et mon deuxième point je vais avancer sur l'épave on me dit ça c'est pas moi qui le dit c'est mon matelot qui me dit épave épave donc là j'ai le droit de trouver un butin vu que j'arrive sur l'hexagone comment on fait pour trouver un butin c'est très simple on a une carte qui représente les butins qui est ici et en fait vous voyez par rapport au résultat du dé vous allez trouver des choses tout simplement il n'y a pas plus bête donc je prends un dé et je lance pour savoir qu'est-ce que l'on trouve sur l'épave je fais un 4 alors 4 qu'est-ce que l'on trouve ici vous voyez alors je peux vous montrer de plus près si vous voulez puisque j'ai une caméra déportée donc 4 on trouve il faut regarder en haut je suppose puisque le butin le 0 je suppose qu'il faut regarder en haut sinon si on regarde en bas ça veut dire qu'il y a un indice il n'y a rien donc 4 il faut regarder en haut donc c'est des trésors babioles ok donc là on trouve dans l'épave des trésors babioles alors on va piocher un trésor donc ça c'est le deck des trésors et attention on nous dit que c'est un trésor babioles donc si je ne prends pas un trésor babioles je change évidemment babioles voilà la première carte c'est très bien ok alors c'est quoi je ne sais pas du tout des pierres précieuses ouh c'est bien ça on va regarder ensemble pierres précieuses alors c'est quoi babioles forcément un ordre redevient utilisable ah c'est bien ça alors ici il y a une valeur marchande et ça c'est assez bien je trouve quand j'ai lu dans le livre de règles je trouvais ça bien en fait on peut voir qu'il y a une valeur marchande différente suivant où on va le vendre si par exemple je vais à HMUR vendre les babioles ils vont me les rendre ils vont me les acheter 20 dollars enfin c'est pas vraiment des dollars je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs ils vont me les acheter 20 pièces alors que si je vais les vendre à Grimzea et bien ils vont me les acheter à 35 donc il y a aussi tout un univers dans le jeu donc ça c'est plutôt intéressant c'est plutôt bien bien trouvé alors je ne sais pas si ça existe dans d'autres jeux mais il y a tout un univers un petit peu RPG qu'on peut retrouver dans différents jeux consoles quoi je veux dire consoles jeux vidéo où quand vous vendez suivant les besoins les demandes tout ça et bien suivant la ville vous allez vendre à différents prix j'ai trouvé ça plutôt plutôt intéressant alors je ne sais plus si dans dans Space Corp c'était pareil ou pas je ne sais pas j'ai pour mémoire mémoire me dit que c'est un peu pareil mais je ne me rappelle plus alors c'est peut-être un petit peu différent enfin bref mais en tout cas j'ai trouvé ça sympa ce qui vous permet de faire du commerce vous trouvez quelque chose où vous allez dans une ville acheter quelque chose et vous allez le revendre dans une autre ville vous voyez c'est plutôt pas mal ça donne un c'est sympa en fait tout simplement donc là c'est ce que l'on a gagné ok donc là pour l'instant évidemment si je ne suis pas à Chmour et si je ne suis pas à Grimsy je les revends 25 voilà alors un ordre redevient utilisable alors je ne sais pas si je peux utiliser n'importe quand ça les babioles oui tout à fait je confirme on peut vraiment les utiliser quand on veut bien ça ok alors d'abord on va la mettre donc là je mets ça dans la soude de mon bateau forcément la soude n'est pas n'est pas elle est limitée quoi vous voyez ici j'ai une soude de 3 pour l'instant donc ça veut dire que j'ai le droit de mettre 3 cartes trésors ici donc là ma première mon premier trésor ça sera des pierres précieuses sachant que j'ai le droit de la défausser quand je veux pour avoir son effet ou alors je peux aller la vendre si j'ai besoin d'argent pour l'instant je vais la garder parce que je ne sais pas si j'ai besoin d'argent ou pas donc pour l'instant je la laisse ici on retourne au niveau de la map donc j'avais dépensé ma navigation ok donc là il va falloir que je redépense encore une navigation pour pouvoir encore une fois essayer d'explorer explorer le truc pas la tuile donc là je vais faire pareil je n'ai pas le choix ok donc je vais dépenser un autre ordre de navigation donc ça va me donner je vous rappelle que j'ai un marin ici donc ça va me donner deux points de navigation j'ai bien un marin ici au niveau de l'oeil pour pouvoir explorer donc là il n'y a pas de problème d'accord donc là j'ai deux points de navigation mon premier point de navigation je vais directement explorer les deux prérequis sont faits donc je prends la tuile je gagne un indice donc je prends un indice que je mets dans mon bateau je suis à une, deux, trois, quatre indices d'accord et on découvre la nouvelle tuile ah un port alors là on a trouvé une île inexplorée et ici on a trouvé un port qui est le Festerbury voilà alors Festerbury c'est là où je dois vendre les trucs non c'est pas du tout là où il y a mes où il y a mes pierres précieuses il me reste toujours mon point de navigation bah je vais avancer hop avec mon ah je pourrais avec mon autre point de navigation je pourrais tourner pour explorer là ça pourrait être intéressant mais non je vais je vais avancer hop voilà ce qui va me permettre d'aller au port parce qu'on va voir qu'au port on peut faire des choses on peut acheter des choses on peut améliorer notre navire donc ça peut être intéressant donc là je n'ai plus d'ordre sauf avec mon marin mais bon je vais peut-être le garder parce que là il n'y a pas raison j'ai pas réellement d'intérêt à bouger mes marins hein quoi que non ouais non j'ai pas réellement d'intérêt et puis comme ça je vais le garder comme ça je pourrais en récupérer 3 au prochain tour 2 navigation et encore un marin là il n'y a pas réellement d'intérêt à bouger un marin ouais non là il n'y a rien à faire après je pourrais récupérer mon ordre avec ça et je pourrais aller directement au port ça marche aussi hein ce qui fait que l'ennemi évite d'avancer ça pourrait être intéressant de le faire remarque oui oui c'est vrai que ça pourrait être intéressant de le faire pour essayer de gagner du temps je vais le faire je vais dépenser mes paires précieuses je vais les défausser donc ça veut dire qu'un ordre devient utilisable tout de suite voilà hop je défausse ça je récupère donc un ordre navigation forcément et du coup il redevient utilisable donc hop je le remets ici pour qu'il dire qu'il est utilisable et du coup je vais l'utiliser donc je l'utilise ce qui me donne toujours un point de basse plus un point grâce à elle donc ça fait deux points donc un point ici et un point ici pour arriver au port dans le port ok et là vous avez tous la musique dans la tête et vous l'avez toute la journée bravo ok qu'est-ce qu'on peut faire dans un port à part dire des conneries et boire de la bière alors à chaque fois qu'on arrive dans un port il faut savoir qu'un port c'est un petit peu la zone sécurité de la mer forcément donc si jamais on avait des ennemis qui étaient sur le pont il faut savoir que les ennemis ils vont être bannis du pont bon moi là c'est pas le cas mais il faut le savoir c'est aussi un moyen de se débarrasser des ennemis sans forcément faire des combats on révèle la carte du dessus du deck habitant alors tout d'abord on a quand on va dans un port on a un plateau port qui est spécifique alors là je vais la porter ici vers la caméra donc ça c'est pour les besoins de la caméra je la porte ici pour bien vous montrer à quoi ça correspond voilà donc quand on arrive dans un port on a ici un plateau avec des cartes habitants donc normalement elles sont là ici d'accord voilà et en fait dans les différents ports on va pouvoir envoyer nos marins pour faire différentes actions et c'est là que c'est super intéressant puisqu'il y a plein de choses à faire ça c'est cool alors la première chose à faire quand on arrive dans un port c'est justement de révéler la carte du dessus du deck habitant donc hop on prend la première carte et ce qu'il y a je crois il y a peut-être un truc à cacher on va regarder ça et puis on va lire évidemment ce qui se passe parce qu'on peut rencontrer des gens voilà enfin je suppose alors là on nous dit Jacob Wynne Grimsey on n'est pas à Grimsey là pas du tout là on est à Fisterbury alors du coup est-ce qu'il faut repiocher ou ça n'a pas d'importance je vais vérifier ça ah non 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 en fait c'est l'inversé je pense que c'est là où il veut qu'on l'emmène on va voir ça c'est une destination alors c'est un passager et il y a un texte à lire alors on va le lire je pense qu'on n'a rien à cacher en fait oui on n'a rien à cacher ici ok donc là dans ce port on rencontre Jacob Jacob Wynne qui est une vieille connaissance à moi d'ailleurs je l'ai vu le week-end dernier qu'est-ce qu'il nous dit j'ai bien l'intention de me saouler dans toutes les villes de cette terre condamnée avant la fin des temps en avant mes nouveaux compagnons de beuverie à Grimsy donc en fait il veut qu'on l'amène à Grimsy pour qu'il puisse se saouler la gueule je rappelle quand même à titre indicatif que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé du coup la récompense c'est deux indices et deux trésors rhum ah oui d'accord carrément du rhum on gagne carrément du rhum je ne sais pas du tout à quoi ça correspond le rhum ok du coup là on a la possibilité de prendre la quête et de dire bah vas-y et Jacob on te prend avec nous et on l'emmène avec nous pour l'amener à Grimsy mais pour pouvoir faire ça il me semble que dans notre bateau il faut une cabine spéciale invitée forcément il ne va pas dormir avec les matelots ah non je viens de vérifier en fait il suffit d'avoir des cabines dans le bateau pour que ça fonctionne mais par contre le problème c'est qu'évidemment les matelots ne pourront plus bénéficier des cabines puisqu'il y aura un passager donc là en fait vu qu'on a une cabine on pourrait très bien le prendre le mettre dans la cabine mais par contre évidemment mes différents matelots ne pourraient plus en bénéficier il n'y a pas évidemment mais du fait qu'on ait une cabine on pourrait le prendre et du coup on pourrait l'emmener à sa destination alors je ne sais pas si on va le prendre tout de suite ou pas on peut le définir après après que l'on ait fait les différentes actions au port on verra pour l'instant lui dit vas-y continue de boire ton coup au port et puis on va voir ce que l'on fait nous avec nos matelots donc là moi j'ai deux matelots alors on n'est pas obligé je ne suis pas obligé de les récupérer pour faire des actions forcément on a le choix j'ai le choix donc de faire pas mal d'actions donc on va essayer de regarder ensemble les différentes actions que l'on nous propose on a un chantier naval ici donc dans le chantier naval on va pouvoir réparer notre vaisseau améliorer notre navire ou installer justement des améliorations que l'on a trouvées donc ça c'est le premier point on a également un marché où là on va pouvoir acheter des trésors ou vendre des trésors forcément on a l'apothiquaire ici alors l'apothiquaire il permet donc de soigner un marin donc là on a un traitement improvisé qui coûte 5 dollars poigner tous les traumas et jeter le destin pour savoir ce qui se passe d'accord ou alors on peut carrément faire un traitement complet mais qui coûte beaucoup plus cher qu'il coûte 10 donc ça c'est pour soigner un marin si on ne veut pas qu'il meure on a la taverne qui permet de se reposer sur un marin d'accord on a la possibilité de faire des jeux ça coûte 5 soigner tout le stress et jeter le destin et puis voilà on a une chance sur 2 de gagner ou de perdre on a la possibilité de boire quelque chose à la taverne donc là du coup pareil soigner tout le stress et jeter le destin et il se passe quelque chose donc là en fait toute cette partie là c'est un petit peu la partie marin voilà donc là on paye 5 on fait un traitement on jette un dé là on se traite 10 à fond et puis là la taverne permet de combat le stress donc en fait la différence entre les deux au niveau des marins il y a deux dégâts potentiels je vous ai pas forcément je vous en ai pas forcément parlé pas forcément dit on a les dégâts ils appellent ça donc je vais vous montrer les dégâts trauma donc c'est un petit peu les dégâts physiques ils sont rouges qu'on va poser ici à partir de gauche sur l'emplacement du marin et on a les dégâts de stress qui sont représentés en violet qu'on va cette fois-ci partir à droite si à un moment donné tout est rempli le marin est mort voilà tout simplement donc trauma et stress voilà facile alors je sais pas si je peux vous montrer avec cette caméra là donc voilà donc l'apothicaire vous voyez cette action là qui est le traitement improvisé permet justement non ça va pas très bien je préfère vous montrer là l'apothicaire ici permet de soigner les traumas et donc la taverne permet de soigner le stress vous voyez c'est différent donc là les traumas là le stress avec différents moyens on peut aussi à la taverne engager des marins puisqu'on a vu que les marins nous donnaient des bonus donc il y avait peut-être un intérêt à engager des marins on peut attendre d'observer ce qui va permettre en fait alors ce symbole là je crois que c'est pour faire passer un tour non je sais plus il faudra que je vérifie mais en tout cas on va pouvoir attendre pour gagner des indices on peut gagner un indice ça coûte 10 ça peut être intéressant ok on a l'université et donc l'université c'est justement pour pouvoir faire avancer notre pion découverte donc on défausse 5 indices et on fait avancer notre pion découverte c'est le moyen que je vous ai parlé pour pouvoir avancer donc là nous pour l'instant on n'en a que 4 donc on ne pourra pas tout faire évidemment chaque emplacement c'est pour un marin sachant que le port on ne peut le visiter qu'une seule fois par tour on peut visiter plusieurs ports dans un même tour mais par contre on ne peut visiter qu'une seule fois un port par tour ici j'ai fait l'épave pardon et je n'ai pas mis ça c'est juste pour dire que je l'ai déjà fait alors là qu'est-ce que je vais faire j'ai deux marins potentiels on n'est pas obligé d'envoyer les deux marins mais je pense déjà que je vais essayer d'améliorer mon bateau parce que je pense que ça peut être important et je vais essayer d'engager des marins parce qu'on a vu que ça peut aussi être important donc je vais prendre n'importe lesquels il n'y a pas vraiment d'importance après c'est à vous il faut juste savoir que quand on part du port tous les marins qui sont partis ici dans le port ils vont être remis automatiquement dans le pont inférieur voilà donc si jamais vous vouliez garder un personnage sur le pont supérieur il ne faut peut-être pas l'envoyer au port parce qu'automatiquement dès qu'on part ils sont remis là ce qui veut dire que si vous voulez le remettre sur le pont supérieur il va falloir redépenser un ordre pour le remettre voilà c'est le seul désavantage bon moi de toute façon je vais utiliser les deux donc je prends les deux hop alors on va je vais envoyer donc alors ils avaient quoi c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi des qualités des défauts qui peuvent peut-être être utiles au niveau des ports on avait quoi déjà on avait ingénieux et alors ingénieux le reste on s'en fout il y avait quoi aussi expérimenter on s'en fout aussi pour l'instant en tout cas ok et l'autre c'était quoi ok et l'autre c'était maladroit maladroit c'était quoi déjà moins des effectu des tirs ok bon c'est pas le cas pour l'instant on n'a pas eu le cas donc c'est bon leur capacité ne sont pas utiles donc ce que je vais faire moi comme j'ai quand même un petit peu d'argent et que j'ai pas besoin de soigner le j'ai besoin de soigner le stress j'ai pas besoin de soigner non plus les traumas de mes marins donc pour l'instant il n'y a pas trop besoin malheureusement je ne peux pas déposer les indices parce que je n'en ai pas 5 donc il y a peut-être un intérêt à faire essayer d'améliorer mon avis donc aller au chantier naval je pense que ça peut être ça peut être intéressant donc quand on arrive au chantier naval on doit piocher 4 cartes d'amélioration ou d'artillerie pour pouvoir savoir si oui ou non on va évidemment les acheter donc là 4 cartes d'amélioration ou d'artillerie donc je viens de vérifier le symbole comme ça en fait ce symbole là il nous dit qu'on a le droit de faire plusieurs fois l'action voilà c'est ça que ça veut dire donc ça veut dire que si je mets ici quelqu'un à attendre et à observer je lance un dé de destin et suivant le résultat 5,9 par exemple je gagne un indice mais je peux aussi payer 10 pour gagner un indice et ça on peut le faire plusieurs fois donc je peux payer 10, 20, 30, 40 pour gagner 4 indices voilà si je viens ici bon là c'est pas le cas mais si jamais je le fais voilà c'est juste pour vous dire que ce symbole là ça veut dire que l'action est renouvelable plein de fois donc là moi je fais ça pardon donc là je pioche et je révèle 4 cartes soit d'amélioration et retirer je vais faire 2 et 2 je pense je vais faire 2 et 2 je pense parce qu'on choisit évidemment les cartes amélioration artillerie elles sont là donc amélioration artillerie 2 et 2 ou pas je vais peut-être faire 3 et 2 parce que je pourrais peut-être pas tout acheter forcément j'ai peut-être pas j'ai pas non plus énormément d'argent écoutez je vais faire 3 amélios et une artillerie voilà après voilà ça c'est vous qui choisissez comment build votre bateau est-ce que voulez-vous build mort artillerie pour tuer un maximum d'ennemis et vous voulez farmer les ennemis vous essayez d'avoir un maximum d'armes ou autrement voilà donc ça hop alors on a eu quoi une grande soute capacité de soute augmentée de plus 1 donc ce qui permettrait de mettre plus de ça c'est un truc passif ça met simplement plus de soute c'est-à-dire plus potentiellement porter plus de trésor vous avez vu qu'ici il y a un petit carré qui est commencé ce qui veut dire qu'on va pouvoir l'améliorer la grande soute et si on arrive à l'améliorer on aura plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 etc c'est pas vraiment ce qui m'intéresse ça coûte 15 dollars encore une et on a des cabines ah les cabines peuvent être intéressantes puisque là si on prend un passager ça me fera quand même une cabine de libre donc ça peut être intéressant donc les cabines et puis pour l'amélioration de l'arme on a un éperon de maître qui se met au prou ou à la poulpe ce qui permet de tirer devant donc ça c'est plutôt intéressant ça c'est bien aussi donc je pense que je vais acheter les deux alors qu'est-ce que l'on peut faire vu que j'étais au chantier naval on peut réparer mon vaisseau mais bon pour l'instant je n'ai pas pris de dégâts donc tout va bien on peut installer un schéma je peux acheter évidemment j'ai combien d'argent moi déjà j'ai 2 3 j'ai 40 donc à la rigueur donc ça c'est mon argent je vais acheter la cabine en premier donc la cabine qui me coûte 10 donc je vais acheter 10 donc ça je défausse 10 d'accord jusque là tout va bien et du coup j'achète la cabine et j'améliore mon vaisseau avec la cabine donc j'ai le droit évidemment de la mettre où je veux et ce que je vais faire c'est que je vais la mettre ici pour l'améliorer voilà ce qui veut dire que maintenant j'ai 2 cabines et attention les cabines me donnent 3 emplacements donc là j'ai le droit de mettre jusqu'à 3 personnages d'emplacement j'ai un rond ici un rond ici entre les 2 cartes parce que ça c'est une amélioration vous voyez ça complète et un rond ici donc là j'ai bien 3 donc ça c'est plutôt bien j'ai agrandi mes cabines dans mon vaisseau ok ensuite ici j'ai un éperon de mètre qui peut être intéressant à acheter alors pour pouvoir acheter les schémas d'après ce que j'ai compris mais là je peux peut-être me tromper parce que c'était pas super clair au niveau des règles d'après ce que j'ai compris avant d'avoir l'amélioration il faut d'abord trouver un schéma en fait une sorte de crafting et donc là pour que je puisse payer pour avoir le schéma en fait tout simplement il faut que je paye 10 pour gagner le schéma donc là je donne 20 je récupère ma monnaie donc je récupère 10 ok donc je me mets dans mon navire non j'ai brisé un cubette je récupère 10 pardon je récupère 10 et donc là j'ai gagné le schéma on nous dit que quand on gagne un schéma on a le droit de le positionner n'importe où enfin n'importe où n'importe où dans notre pont inférieur évidemment par exemple ici voilà donc là j'ai gagné la capacité j'ai gagné le schéma donc j'ai gagné la capacité de le faire et que après pour pouvoir le faire il faut justement aller dans un port dans un chantier naval qui va permettre justement d'installer le schéma et pour installer le schéma il faut que je paye la moitié du coût de la carte donc là la carte elle coûte 10 la moitié de 10 c'est 5 donc là il faut que je paye 5 pour pouvoir l'installer alors là je suis vraiment pas sûr de mon coût si jamais vous savez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est une déduction par rapport à ce que j'ai compris mais c'est possible qu'en fait il faut directement payer que 5 mais ça me paraît quand même bizarre parce que sinon il n'y aurait pas de coût à 10 c'est quoi l'intérêt enfin c'est bizarre parce que en fait les schémas on peut soit les acheter soit les gagner donc je ne sais pas je n'ai pas trop compris donc moi je pense qu'il faut d'abord acheter le schéma et après il faut payer la moitié du coût du schéma pour pouvoir l'installer mais encore une fois je peux me tromper mais je ne pense pas si c'est possible donc là moi je vais le jouer comme ça vous me direz dans les commentaires si je me suis trompé je l'ai compris comme ça en tout cas donc du coup moi je paye 5 pour pouvoir installer le schéma donc là je prends 5 que je défausse ok et donc là maintenant je vais pouvoir acheter je vais pouvoir mettre mon schéma en place donc là mon schéma c'est une arme et donc on me dit de le mettre dans pou 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 donc ici hop voilà j'ai une nouvelle arme avec mon navire voilà voilà moi je l'ai compris comme ça il fallait d'abord acheter le schéma et après acheter la moitié de la carte pour poser l'amélioration enfin pour pouvoir faire plutôt le pour pouvoir installer le schéma mais c'est possible qu'il faut directement payer pour le poser mais voilà c'était un petit peu ambigu donc je vais le jouer comme ça bon voilà tout ce que je pouvais faire parce que là les grandes soutes ça ne m'intéresse pas vraiment puis je n'ai plus beaucoup d'argent il ne me reste plus que 15 les grandes soutes ça ne m'intéresse pas donc ça je n'achète pas voilà donc des fois c'est simplement les cartes donc ça c'était ma première action au port ensuite je vais envoyer mon deuxième marin et je vais essayer d'engager des marins donc là je vais piocher trois marins pour essayer d'en engager alors les marins sont évidemment ici ils ont été mélangés en amont hop durant la mise en place alors le premier c'est un matelot standard il coûte 5 en fait ce n'est pas un prix c'est ces gages ils appellent ça des gages en fait les gages il va falloir les payer il va falloir les payer à chaque acte à chaque acte il va falloir payer les marins parce que sinon ils vont se barrer forcément et quand on veut les recruter il faut payer ça pour qu'ils puissent venir donc ça premier c'est celui-là le deuxième c'est un marin qui a une compétence qui ne peut pas se retirer c'est pas comme c'est pas comme un marin comme ça vous voyez mais il coûte un petit peu plus cher du coup c'est un navigateur en plus avec une compétence guide ok c'est pas mal et puis ensuite on a un matelot qui est 5 et 3 ok lui il a 4 et 3 d'accord bon alors là ça coûte assez cher quand même moi en thune il me reste 15 pour info en thune il me reste 10 et 5 donc à la rigueur je pourrais acheter peut-être le navigateur et après je pourrais acheter le matelot mais attention parce que je vous rappelle qu'à l'acte il va falloir les payer donc il va falloir que j'ai de l'argent donc il va falloir que je vende des babioles ou je trouve des babioles il va falloir dans tous les cas de l'argent sachant que j'ai déjà 2 marins à 5 donc ça va me faire 10 si je prends lui ça me fait 20 si je prends lui ça me fait 25 il va falloir 25 de thunes à l'acte sinon ils vont tous se barrer bon après vous pouvez vous dire je paye pas ils se barrent c'est pas grave et vous en recruterez plus tard mais bon c'est un choix de stratégie bien sûr donc ils appellent ça des loups de mer pour info ceux là c'est des loups de mer et ceux là c'est des matos standards en fait les loups de mer ils nous disent qu'ils sont expérimentés c'est des professionnels entre guillemets c'est pour ça qu'ils ont une compétence qui est tout le temps active voilà donc là par exemple c'est guide et guide ça fait quoi guide ça peut être intéressant guide peut-être guide 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 ah bah c'est pas ici pardon c'est dans c'est pas cette carte là c'est celle là donc guide les tuiles peuvent être révélées sans dépenser de points de navigation et sans marin occupant la vigie ah oui c'est intéressant donc là on va pouvoir ah oui c'est bien on va pouvoir révéler sans dépenser de points de navigation waouh c'est fort et sans marin occupant la vigie ah ouais c'est super fort ah oui je pense que je vais l'acheter ah ouais c'est fort bah je vais faire ça donc je vais acheter donc pour 10 je lui paye 10 navigateur je lui dis allez navigateur on y va ensemble donc hop en plus c'est une une dame qui rejoint notre vaisseau et puis après je vais payer est-ce que je paye un autre ou ouais non je vais payer un autre vas-y tant qu'à faire donc je vais payer 5 alors là on a le choix entre 2 matelots on a le choix entre 4 et 5 sinon là c'est pareil donc évidemment je vais prendre 5 il est plus fort c'est un petit peu logique et lui on va je vais pas le prendre du coup on va le mettre dessous voilà alors donc qu'est-ce qui se passe quand on recrute des marins donc on va déjà aller chercher leur figurine forcément donc je mets en pause pour récupérer les figurines alors on doit également leur donner évidemment un défaut aléatoire et une qualité aléatoire donc lui hop on va virer ça pour lui mettre et puis elle ici voilà j'ai récupéré la figurine donc on a une figurine pour ça une figurine pour ça alors petit bémol dans le jeu ça je trouve pas ça cool c'est qu'en fait je vais vous montrer tout à l'heure je vais vous montrer mon autre marin mon autre voilà mon autre matelot c'est celui-là vous voyez en fait vous pouvez voir c'est le même et du coup vu que c'est le même c'est la même figurine forcément donc en fait ce qui peut arriver c'est que quand vous avez les mêmes matelots le problème qui peut se passer c'est que vous mélangez est-ce que lui correspond à lui ou est-ce que lui correspond à lui on se peut mélanger ils ont pas les mêmes stats et même par rapport aux emplacements même par rapport aux défauts aux qualités vous voyez ce que je veux dire donc en fait on peut se mélanger les pinceaux donc le truc c'est qu'ils ont mis des petits pions des petits pions comme ça avec des numéros pour indiquer justement qui correspond à qui donc par exemple lui vous mettez 1 1 pour lui et dessous le socle et bien vous mettez 1 pour dire que voilà dessous vous mettez 1 pour dire que ben voilà le 1 c'est lui donc ça moi je trouve pas ça super en toute honnêteté parce que vous voyez la figurine se casse la gueule enfin c'est pas top top puis dès qu'on va la déplacer il faudra déplacer le 1 avec ils auraient pu directement faire des socles de couleurs vous voyez ce que je veux dire ou mettre une banderole là de couleurs et par exemple je sais pas si dans le jeu il y a cette figurine là elle y est peut-être 5 fois je crois qu'elle y est attends elle y est 4 fois je crois elle y est 4 fois ben vous pouvez faire bleu, rouge, vert voilà et puis mettre bleu, rouge, vert voilà changer juste simplement la couleur du truc alors quand c'est peint bon on peut quand même changer mais comme moi c'est pas peint on est obligé de mettre des trucs comme ça et je trouve pas ça super ergonomique perso ça pour moi c'est un c'est pas top c'est pas c'est un défaut du jeu pour moi voilà c'est personnel attention c'est clairement personnel donc là bon bah je vais être obligé de faire comme ils disent parce que sinon ça va être galère donc ok donc lui du coup je vais être obligé de lui mettre le numéro 2 pour dire que c'est pas le même donc je vais récupérer le numéro 2 pour dire que lui c'est le numéro 2 voilà 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 ouais ça c'est pas c'est pas ouf en toute honnêteté enfin bref euh ah non du coup lui c'est le numéro 1 pardon parce qu'en fait ah oui il y a les emplacements directement en fait ici je vous ai pas montré mais ici il y a marin 1 marin 2 marin 3 donc en fait lui c'est le 1 donc j'ai juste à mettre 1 sous sa figurine voilà et du coup celui qu'on a pris ça sera le marin 3 celui là le 3 donc j'ai juste à mettre un 3 sous sa figurine quand on recrute un marin ils arrivent directement dans le pont inférieur donc là hop marin 3 je le mets là voilà le marin 1 il est au port toujours pour l'instant et le nouveau marin que l'on a la navigatrice je vais la mettre en 4 et pareil elle arrive aussi dans le pont inférieur hop on la met où on veut peu importe je vais la mettre là la navigatrice ok donc là c'est bon on nous dit ici que quand on recrute donc justement des marins ou la navigatrice on doit justement leur donner un défaut et une qualité aléatoire donc on va prendre donc c'est un défaut pour la navigatrice parce qu'elle a déjà une qualité avec son guide donc je vais prendre un défaut pour la navigatrice et un défaut pour le marin donc ça c'est pour le marin voilà et même chose pour les qualités hop pour le marin ça la navigatrice elle ne l'a pas parce qu'elle a déjà sa capacité et ça le 1 c'est bon il a déjà on peut virer ok alors la navigatrice elle a déjà guide d'accord et ensuite elle aura indigne ah d'accord guide et indigne donc elle a la guide ici et elle aura indigne ok indigne ça fait quoi tous les résultats du dé de destin de ce marin doivent être relancés et évidemment c'est le nouveau résultat qui est conservé ok c'est pas dramatique je range ça ok et ensuite donc pour l'autre marin donc il aura une qualité qui est ou gueux donc ce marin récupérer récupère pardon un trauma quand il est déplacé sur le pont inférieur ah c'est pas mal c'est pas mal ça permet de se soigner et par contre en désavantage il sera mis en drogue ce marin subit un stress quand il visite un port ok il aime pas du tout les ports ok je lui mets directement ses capacités ah c'est pas ouf le fait d'y mettre dessous là vous voyez le fait d'y mettre dessous c'est pas ouf il faut tout enlever à chaque fois alors j'aime pas ce truc là je suis pas je suis pas fan de ça c'est bien pensé le fait d'avoir des qualités des défauts c'est vraiment très bien mais le fait de les mettre dessous de laisser que le nom et tout enfin c'est pas ouf je pense que plus tard si je rejoue évidemment je les mettrai directement à côté bon là en plus je suis loin du plateau par rapport à la caméra donc c'est pas c'est pas agréable pour moi bon là je le fais évidemment c'est pour vous vous voyez ça bouge enfin c'est pas le top clairement faudra faire autrement quand je rejouerai solo sans vidéo évidemment que je ferai autrement et puis si jamais je dois refilmer je pense que je ferai autrement aussi voilà bon ça bouge et tout c'est pas le top ok voilà donc là on a fini le bah tout ce que le recrutement des marins j'en ai recruté deux j'ai payé donc ça il n'y a pas de problème on les a mis dans le soude donc là on a terminé le port donc les deux marins qui sont partis au port reviennent dans mon navire et ils reviennent pareil dans le pont inférieur forcément on peut les mettre où on veut par exemple je peux le mettre là alors il faut que je mette son numéro le numéro 1 voilà ok jusque là tout va bien le plateau du port on peut le virer puisqu'on en a plus 20 on va pouvoir partir et quand on part d'un port on a le droit d'orienter le navire comme on le souhaite donc ça c'est plutôt bien et il me reste quoi en ordre en ordre il me reste marins et artillerie ah oui est-ce qu'on prend l'habitant c'est vrai j'ai pas pensé à ça oui on va le prendre l'habitant bien sûr qu'on le prend j'ai augmenté mes cabines exprès oui bien sûr qu'on le prend l'habitant mon ami là donc on va prendre Jacob qu'on va mettre alors je dois mettre la carte sur passager donc la carte de Jacob je la mets ici dans passager ok jusque là tout va bien ça veut dire que j'ai un passager je dois récupérer la figurine de Jacob alors là du coup je sais pas du tout c'est laquelle ça doit être simplement une figurine de passager je sais pas c'est quoi ah d'accord c'est pas une figurine c'est un pion en fait on a des pions passagers ah c'est ça voilà ok c'est ça en fait ça c'est un pion passager ok donc on doit le poser sur une cabine forcément bah écoutez on va le poser sur la première cabine hop voilà ça veut dire que là on a le passager qui est dans la cabine on pourra plus s'en servir forcément et lui on doit l'amener on doit l'amener où à Grimsy alors pour l'instant on sait pas du tout où c'est mais on doit l'amener à Grimsy d'accord donc là bah moi comme je n'ai plus d'orbe bah ça va être ça va mettre fin à mon tour je peux plus partir du port je reste au port pour pour cette pour ce tour là puisque de toute façon je n'ai plus de navigation je pourrais potentiellement bouger un marin tout de suite mais je préfère le garder mon ordre et en plus de ça vu que je vais commencer mon tour dans un port j'aurai le droit d'y retourner au port donc là si je veux je pourrais retourner avant de partir ce qui veut dire que je pourrais refaire des actions donc ça c'est plutôt intéressant bon après j'ai plus de thunes donc évidemment si on n'a pas de thunes on ne peut pas faire grand chose au port mais potentiellement si vous avez encore de la thune vous pouvez le faire voilà donc là je remets mes actions restantes dans mes ordres réutilisables d'accord et voilà donc là fin de mon tour donc comme je termine non pas sur une case de mer mais je termine dans un port bah il ne se passe rien voilà il n'y a pas de stress qui est donné sur mes différents marins puisque on termine on ne termine pas en mer on passe à la phase des ennemis comme tout à l'heure alors phase des ennemis le grand ancien il est toujours pas ici tant mieux les tempêtes il n'y en a pas tant mieux les ennemis sur le pont il n'y en a pas les ennemis en mer il n'y en a pas le pion avance de 2 plus le nombre de joueurs donc 1 2 plus 1 7 ok et voilà et après on va pouvoir recommencer un nouveau tour on récupère 3 ordres et on va on enlève les fatigues ce que je vais faire moi c'est que je vais terminer ce premier épisode comme ça ça vous donne déjà un petit aperçu du jeu sachez qu'on n'a pas tout vu évidemment sur le jeu on n'a pas vu les combats on n'a pas vu on n'a pas tout vu ça c'est clair on a vu quelques quelques visites d'hexagone donc on a eu pour l'instant on a vu mer calme mer agitée ça on sait à peu près ce que c'est on a vu les îles puisqu'on en a fait une on a vu les épaves on a vu le port puisque là on vient de le faire il nous reste encore 2 un lieu à avoir c'est ce qu'on appelle l'hôtel et c'est tout voilà il n'y aura pas plus de choses dans le jeu donc déjà ça vous donne quand même un bon aperçu après ce qu'il reste vraiment à voir c'est l'apparition par exemple des ennemis les tempêtes et voilà et les combats que ça soit les combats directement en mer ou les combats sur notre bateau ici mais vous inquiétez pas on va y voir puisque sur l'épisode 2 je suppose que l'on va avoir des ennemis mais vous voyez un petit peu là déjà vous avez une vue du ensemble du jeu vous savez à peu près ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire voilà il faut naviguer vous pouvez trouver des épaves vous voyez donc en termes en fait en termes de possibilités donc c'est quand même assez intéressant mais c'est pas autant qu'un Majnacht je pense pas que ça soit autant qu'un Majnacht c'est pour ça que je vous dis c'est pas autant qu'un Majnacht je pense pas que ça soit autant qu'un Majnacht en termes de possibilités même je pense d'un Euthia pour se référer un petit peu à Euthia qui est aussi dans ce groupe de jeu on va dire en termes de possibilités même chose c'est à peu près pour moi c'est en dessous des possibilités qu'un Euthia propose en Euthia il y a quand même il y a trois quêtes différentes il y a les élémentaires il y a quand même pas mal de choses à faire dans Euthia je pense qu'il y a beaucoup plus de choses aussi dans Euthia que là après ici ce qui est fort dans ce jeu là c'est tout le côté justement narration histoire qu'on n'a pas dans Euthia ça c'est clair ça c'est un plus vous voyez on prend une carte il se passe quelque chose ça c'est vraiment fort dans ce jeu là et c'est pour moi le plus value justement de ce jeu là d'ailleurs on ne l'a pas non plus dans Match Night dans Match Night il n'y a pas d'histoire donc vraiment le plus value dans ce jeu là c'est vraiment tout ce qui est ce côté histoire machin parce qu'en termes de cartes d'histoire il y en a un paquet vous voyez on n'a pas tout vu encore donc ça c'est vraiment vraiment intéressant voilà c'est vraiment là le plus value et en plus le jeu quand même propose des proposent quand même des possibilités de gameplay intéressantes parce que même s'il n'y a pas énormément de trucs comme dans Match Night il y a quand même assez de trucs différents pour pouvoir proposer différentes façons de faire soit on explore soit on va combattre les ennemis parce que vous pouvez aussi farmer des ennemis vous avez le droit vous avez le droit d'explorer dès que vous voyez un ennemi vous essayez de le tuer parce que quand vous tuez des ennemis ça va vous donner aussi des butins donc potentiellement des indices voilà donc vous pouvez partir sur le combat vous pouvez partir sur l'exploration vous pouvez partir voilà sur plein de trucs comme ça et c'est ça qui amène la richesse donc on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2 pour la suite de l'aventure n'hésitez pas à me laisser un commentaire on se retrouve donc très bientôt en attendant prenez soin de vous et n'oubliez pas et je vois vos jeux allez à plus tout le monde